Musique Le sommet de la Méditerranée à Marseille est une excellente initiative. Pour nous, ça nous a permis d'abord d'apprendre et de découvrir beaucoup de choses et plus particulièrement de redécouvrir Marseille. Vous savez qu'entre Alger et Marseille, il y a des relations de jumelage et de partenariat qui sont anciennes. Nous nous sommes convenus également pour qu'il y ait une semaine économique et culturelle entre Marseille et Alger et Alger et Marseille. Donc voilà, il y a des experts qui vont venir et nous allons commencer à reprendre le partenariat et les relations entre la Méditerranée. N'oublions pas que nous sommes à une heure d'Alger. Et l'Algérie est un continent. Pour traverser l'Algérie, il faut trois heures entre Alger, les frontières, le Mali et le Niger, trois heures au Boeing. Maintenant, si vous prenez un charter, c'est quatre heures et demie. Alors que Marseille et Alger, nous sommes à une heure. Donc il y a toutes les raisons d'un partenariat et de développer ces relations économiques, sociales et culturelles. Voilà. L'Algérie est une terre de tourisme par excellence. Pourquoi ? D'abord, c'est un continent, plus de millions de kilomètres carrés. C'est une région qui a un littoral de 1200 kilomètres carrés. C'est une région qui a des zones montagneuses, c'est-à-dire un tourisme de montagne. C'est une région qui a beaucoup de forêts. Donc un tourisme de forêts. C'est une région qui a le sud. Il y a Gardaya. Gardaya, vous savez que le Corbusier a été subjugué par l'architecture du Mzab et de Rardaya. Et il en fait une référence dans ses études et dans son parcours architectural. T'as mon racette le hogar. T'as celui avec les gravures rupestres. N'oublions pas les belles fresques, la belle céramique et toute l'artisanat. D'ailleurs, actuellement, le gouvernement actuel en Algérie, il y a un ministère du Tourisme avec un ministère délégué à l'artisanat, compte tenu de l'importance que doit jouer l'artisanat et le tourisme, qui sont créateurs d'emplois. Donc le gouvernement algérien, en plus des efforts qu'il a entrepris pour valoriser et réhabiliter les infrastructures étatiques, ils viennent d'accorder beaucoup de concessions à des promoteurs privés pour la réalisation des infrastructures hôtelières et touristiques pour préparer l'Algérie à un tourisme pour l'avenir. Et c'est une destination par excellence. Et ce que recèle l'Algérie est nulle part ailleurs. Les ruines romaines, les ruines archéologiques, les ruines historiques, c'est Algérie à découvrir ce dont dispose l'Algérie. Il n'existe ni en Télésie, ni en Malte, ni ailleurs. Croyez-moi, c'est un pays à visiter. Voilà. Remis-moi, c'est un pays à visiter. Quelques